Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Paris C'est Fou, le mag en direct consacré à toute l'actualité culturelle et glamour. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, Maura n'est toujours en notre compagnie. Je vous rappelle que son nouvel album Fais-moi une fleur est disponible dans les bacs. Un petit condensé de swing feutré à se procurer de toute urgence. On en reparle dans quelques instants. Mais écoutez, Jenny Prièze et son sourire ravageur. Alors Jenny, tu vas nous parler d'un bon plan pour se faire un peu d'argent à l'approche des fêtes de fin d'année. Oui, de l'argent facile, entre autres. Puis aussi on parlera des blagues hypies, mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Et à ma droite, le beau Alexandre Maras, tout droit à rentrer de Belfast. Oui, j'étais un peu discret dans les soirées ces derniers temps. Je me suis rattrapé avec deux énormes soirées qui avaient lieu ces derniers jours. J'y étais et je vous raconte tout ça tout à l'heure. D'accord, Belfast, vous y avez déjà chanté ? Jamais. Jamais ? Je ne suis même jamais allé en Irlande de ma vie. Est-ce que vous avez le souvenir d'un pays, d'un endroit qui vous a particulièrement marqué, où vous avez chanté ? Oh, je pense que je peux parler du Québec, parce que ça, c'est définitivement ma seconde patrie. Je me sens très bien. Oui, ce n'est pas étonnant. Je trouve que les Belges et les Canadiens ont beaucoup de points communs, la gentillesse. Il faut dire les Québécois, sinon vous allez vous faire détester. Les Québécois, une espèce de spontanéité, de sympathie, d'authenticité. Oui, c'est vrai. On me parle même de ma dégaine québécoise ici, en France. Ah bon ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On me prend pour une Québécoise, en France, très souvent. Votre dernier album, vous l'avez enregistré à New York. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atmosphère ? C'est un cœur qui bat, New York. Ça ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais entendu le silence à New York. Jamais. J'ai l'impression que ça n'existe pas. J'ai compris beaucoup pourquoi Gershwin s'était inspiré des bruits de la ville de New York pour écrire sa musique. Parce que ça ne s'arrête pas. Vous aviez prévu d'y rester juste quelques jours, plusieurs mois. Je n'avais rien prévu du tout. Ça s'est fait en six jours, je crois. Ça s'est fait en six jours. Oui, mais c'était intéressant de travailler dans l'urgence. Cet album extrait. On vient d'en parler. Si tu avais vu, tu regardais ce qui se passait dans les news juste avant. J'étais en train de parler avec Gégoire. J'avais prévu d'autres questions pour Morane. Mais ce n'est pas grave, c'est le bordel. Les téléspectateurs ne pourront pas regarder tout à l'heure. Vous regardez maintenant, c'est pour ça. Oui, alors justement, cet album express est enregistré à New York. J'ai eu un coup de foudre aussi pour la chanson « Qu'est-ce que je vais te dire ? » Une jolie chanson qui est très mélancolique aussi. Oui, à souhait. J'adore, moi, les chansons mélancoliques. Musique de Julien Clerc. Et texte de Gérard Duguay-Grasset. Oui, nostalgique à souhait. Il y a tout. Il y a les bords de mer. Il y a le dernier verre au bar de l'Oté. Il y a les oiseaux. Il y a tout ça. Elle nous fait vraiment voyager, cette chanson. Il y a une chanson d'amour aussi, « C'est pas dans ma nature ». Vous êtes, donc, on en parlait, vous êtes une femme amoureuse aujourd'hui. Est-ce que vous avez beaucoup changé votre façon… Pourquoi ? Ça se voit. Oui, ça se voit. Ah, je reconnais en plus. Moi, j'ai des antennes pour ça. Je vous le dis, moi. Des phéromones. Les femmes heureuses. Moi, c'est la même. Oui, c'est vrai. Je peux le dire. Vous avez beaucoup changé votre façon, justement, d'aborder l'amour avec l'expérience, avec les années. Vous restez… Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit que je n'y connaissais rien, moi, en amour. Et je découvre un peu plus chaque jour. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de ces jours, on découvre des trucs. J'adore. On ne sait rien. Moi, je suis très néophyte dans le domaine amoureux. Je pense que… Je crois que c'est une chose comme ça à découvrir un peu tous les jours. Chaque relation est différente aussi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a des gens qui, avec les années et avec les mauvaises expériences, perdent un peu de leur magie, perdent un petit peu de leur… Non, moi, je pars toujours du principe que je ne sais rien. C'est plus marrant. Une éternelle enfant, Morane. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il fait aussi sur ce succès, cette douceur dans votre voix. Ça doit beaucoup jouer aussi. Avant de passer au zapping, une petite question justement sur les petits vécus un peu douloureux sur scène. Ça vous est déjà arrivé de tomber, d'avoir un truc de mémoire ? Je me suis cassée de côte, carrément. Ah, sur scène ? Sur scène, en présentant le batteur. Ridicule. Je suis tombée dans le décor. Et puis j'ai fait toute une semaine d'Olympia le lendemain. Plâtrer ? Mais je ne pouvais pas, parce que c'était des côtes flottantes, donc on ne pouvait pas plâtrer. C'était un enfer. Mais il se trouve qu'il y a des miracles sur scène et que même la douleur, il y a un moment où la santé… Ça vous a concentré en quelque sorte. Oui, mais par contre, quand on sort de scène, je peux vous dire que… On douille. On douille pas mal. Mais je suis tombée, à un moment donné, mes musiciens m'appelaient Johnny Westmuller sur scène. Je me prenais pour Tarzan tellement je me suis cassée la gueule, je ne sais pas combien de fois. Je suis la reine du casse-gueule. On en parle juste après, tout de suite, les zappings. C'est Justin Bieber, il est partout. Justin Bieberon, comme tu l'appelles. Bieberon, grand gagnant des MTV Music Awards, non, Alex ? Oui, c'est l'un des deux gagnants de cette édition des MTV Europe Music Awards qui avait lieu à Belfast ce week-end. Alors, cette cérémonie, c'est un peu le pendant des Victoires de la Musique, mais c'est quand même beaucoup plus Jones, beaucoup plus rock'n'roll que les Victoires de la Musique françaises. C'est ringueur, les Victoires de la Musique. Voilà, les Victoires de la Musique en France, on a tendance un peu à s'endormir. Vous avez été nommée d'ailleurs. Je ne ferai pas de commentaire. Alors là, c'est les téléspectateurs et les internautes qui regardent MTV qui votent. Donc, même la présentatrice que l'on voit ici à l'image, Selena Gomez, elle a été choisie pour plaire de Justin Bieber. Et donc, elle était bien contente. C'était l'animatrice ? Avec David Hasselhoff de cette cérémonie. Ah, Jenny, c'est fini s'ils prennent des bébés comme ça. Non, elle a 10 enfants, Selena Gomez. Et elle a remis deux prix à son chéri, le beau Justine Biberon, qui est en ce moment pas mal dans la polémique, puisque une femme l'accuse d'avoir eu un enfant avec lui. Une gamine. Donc, au moins, ça lui a un peu changé les idées. Mais il a quand même pris la parole sur scène, Justin Bieber, pour dire qu'il trouvait dégueulasses les rumeurs qu'on colportait à son sujet. Mais la bonne nouvelle pour vous, les filles, c'est que Justin sera demain à Paris. Je suis sûr que Marie peut t'attendre avec impatience de voir Justin Biberon. Alors, l'autre grande gagnante de ces MTV Video Music Awards, eh bien, c'est Lady Gaga, qui a remporté quatre trophées, à savoir la meilleure chanson pour Born This Way, l'artiste féminine de l'année, la meilleure vidéo. Elle est où, elle s'est transformée en capteur solaire, là ? Oui, alors, sa tenue assez improbable, en mode Robocop, comme on peut le voir à l'image. C'était une tenue futuriste, imaginée par Paco Rabanne. Mais c'est vrai qu'elle a fait pas mal sensation avec cette robe, Lady Gaga. Il faut savoir qu'à 25 ans, Lady Gaga, elle a quand même vendu 23 millions d'albums et 69 millions de singles. Alors, les grands perdants, en revanche, la grande perdante, plutôt, c'est Adèle, qui était nominée à trois reprises et qui n'a rien gagné. Mention spéciale, quand même, au groupe de quelqu'un que t'aimes beaucoup, je crois, Jenny, à savoir Jared Leto et son groupe sortie seconde mars, qui a remporté deux prix. Enfin, une petite anecdote un petit peu amusante qui est arrivée pendant cette cérémonie, l'apparition d'un homme seul sur scène qui était nu lorsque Hayden Pentière allait remettre un prix. Alors, la prove Hayden, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle a été un peu décontenancée pendant quelques secondes. Mais ça, c'est bien fini, puisqu'elle a proposé à ce jeune Anglais qui, selon le Daily Mirror, était un acteur. Et c'était une mise en scène, a priori. Ah, c'était prévu. C'était prévu. Et donc, ils sont allés boire une bière ensemble après. Donc, tout est bien, qui finit bien, en quelque sorte. En parlant de récompense, Moraine, vous avez été nommée, donc, aux Victoires de la Musique pour l'album. Oui, mais que dire ? Non, mais c'est bien, c'est important pour vous, parce qu'il y a vraiment des chanteurs, des artistes qui n'ont rien à faire. Franchement, je ne sais pas quoi penser de ça. C'est toujours, quand on est nommé, qu'on y va, et puis qu'on chante, etc., c'est un stress, vous n'imaginez même pas. Ah bon ? C'est un truc auquel je ne me ferais jamais très, très bien. C'est toujours une souffrance pour moi d'y aller. Il y a un côté scolaire, un peu, on va vous noter. C'est-à-dire, oui, le côté académie, machin, je ne sais pas, les prix, les trophées, les médailles, les machins. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je me suis toujours demandé si ça ne faisait pas plus plaisir aux gens qui voulaient remettre qu'à vous-même. C'est un stress d'aller aux Victoires de la Musique ou dans ce genre de cérémonie. Retour à l'école, alors, quand on fait que la compense, vous l'avez sur scène. J'aime chanter, j'aime être sur une scène, machin, mais dans ce cadre-là où vous avez un peu tout le gratin qui est là. Sans épier, quoi. Allez, on va enchaîner avec toi, Jenny, avec un groupe mythique sur le point de perdre son leader. Eh oui, Marie, en effet, ce groupe mythique n'est autre que les Black Eyed Peas. Je le rappelle, plus de 6 millions de téléchargements pour leur seul titre, I Got a Feeling. Plus gros record jamais effectué, 35 millions d'albums vendus, ainsi que 21 millions de singles vendus. Donc, énorme, je vous le disais. Mais la chanteuse Fergie, qu'on ne présente plus, souhaiterait maintenant se consagrer à sa vie de famille. Fondée, donc, avoir un enfant avec son mari, Josh Duhamel. Et ce choix serait respecté par le groupe qui l'aurait déjà plus ou moins remplacé par la chanteuse de R&B, H&T, qui est assez connue, qui a fait pas mal de duos. Elle ne faisait pas partie du groupe à l'origine, de toute façon. Fergie, non, ne faisait pas du tout partie du groupe. Mais bien qu'elle se soit rapidement, quand même, imposée comme la véritable leader des Black Eyed Peas, donc pas vraiment évident pour H&T qui arrive, qui n'a pas du tout le même grain de voix, pas du tout la même puissance vocale. Donc ça, c'est une affaire à suivre. C'est un gros pari. Il se dissout. Non, il ne se dissout pas. Non, non, il ne se sépare pas. C'est un remplacement. Voilà, exactement. Par contre, on peut se poser la question, vu que Will I Am, l'un des membres les plus emblématiques du groupe, a collaboré à plusieurs reprises, à plusieurs duos, notamment avec Natalia Kills, Ashley Cole, ou encore Britney Spears. Donc on se demande à quand sa carrière solo, et donc à quand justement la séparation du groupe, des membres du groupe de Black Eyed Peas. Vous avez la même maison de disques. Quel regard vous avez sur ce genre ? Je n'ai jamais rencontré Fergie, pourtant je sais qu'elle... Ce n'est pas de même style. De temps en temps, elle descend dans le même hôtel. Ah ! Voilà. Quel regard vous avez sur ces groupes ? Vous écoutez un peu, vous êtes fan de ce genre de... De Black Eyed Peas, pas tellement. Le dernier coup de cœur, c'est Radiohead, non ? Je disais que Amélie Norton, vous avez conseillé Radiohead et que vous étiez devenue fan. Elle ne m'a pas conseillé, mais c'est parce qu'elle en parle dans ses bouquins de temps en temps. Et c'est vrai que ça a été un terrible coup de cœur à Radiohead. J'ai plongé dedans... C'est Daran qui me disait, le chanteur, il ne chante pas, il traverse des murs. C'est vrai qu'il y a un truc... On voit que ça, oui, oui. Puis c'est riche, sur le plan musical, c'est riche... La musique, à vous, elle est assez intemporelle, on peut le dire. On ne vous a jamais... C'est très ouvert. On ne vous a jamais poussé à vous plier un peu au diktat du moment. Au jeunisme. Oui, voilà. Est-ce que vous avez dû résister ou on ne vous a même pas... Non, je résiste à tout, moi, de toute façon. J'ai un foutu caractère, je fais ce que je veux. Oui. Point barre, vous voulez qu'on en parle ? Oui, d'ailleurs, d'ailleurs.